Vous êtes sur RTL. En appelant ses partisans à la confiance et à la patience. Les chiffres nous disent que c'est clair, nous allons gagner. Mais c'est vrai, voir les chiffres bouger très lentement à la télévision peut être un peu abrutissant. C'est ce que dit Joe Biden qui a également appelé ses compatriotes au calme et au rassemblement. Un discours qui résonne aux oreilles de ses plus fidèles supporters comme Robert. Robert, il habite à Wilmington dans le Delaware. Je pense qu'il veut obtenir la confiance de tout le pays, qu'on l'ait choisi ou pas. Et c'est ce que j'apprécie dans son discours. Il se soucie de tous les Américains, pas seulement des démocrates, de tous, républicains, démocrates, indépendants. Et il a dit, soyez patients, laissez-nous du temps. C'est ça son travail, la tâche de tous les Américains. On essaie d'être là pour tout le monde et c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de s'occuper de l'économie, de ce moment difficile à passer qu'est le Covid. Il n'a pas proclamé fermement sa victoire, mais il est patient et calme. Et j'ai confiance en lui pour nous mener vers la victoire. Robert, un supporter démocrate de Joe Biden, propos recueillis par Sinamir pour RTL. Le président Donald Trump, lui, a estimé hier soir que Joe Biden ne devrait pas revendiquer la victoire de façon illégitime. Je pourrais moi aussi la revendiquer. Les procédures judiciaires ne font que commencer. C'est à tweeter le locataire de la Maison Blanc. En France, Yann, les cas de contamination au coronavirus poursuivent leur inexorable ascension. Au moins 60 400 cas positifs ont été comptabilisés en 24 heures, selon Santé publique France, qui prévient que ce chiffre pourtant record est sous-estimé en raison d'un embouteillage informatique créant des difficultés dans la remontée des résultats. L'épidémie a également fait 405 morts à l'hôpital. Et depuis mardi, 423 personnes sont décédées dans les établissements médico-sociaux, dont les EHPAD. Le coronavirus a ainsi causé près de 39 900 décès en France depuis le début de l'épidémie. Pour faire face à cette flambée, les transferts de patients se multiplient. 10 ont quitté les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes pour ceux de Nancy et Strasbourg. L'Alsace, durement éprouvée au printemps dernier, peut cette fois soulager d'autres régions. Michel Galli est le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Les gens qui nous ont rendu service pour la première vague, ils étaient dans la même incertitude que nous. Ils ne savaient pas s'ils auraient beaucoup de malades à gérer ou pas. Mais au moment M, ils avaient la possibilité d'aider. Et donc, ils n'ont pas hésité. Je crois que c'est le même cas de figure aujourd'hui. On s'est mobilisés. Évidemment, on est heureux de pouvoir le faire. Je pense qu'on a pour l'instant encore des possibilités d'accueil. Et on est en train d'étendre le nombre de lits de réanimation pour permettre de rendre aux autres le service qu'on nous a rendu lors de la première vague. Michel Galli, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg au micro-RTL de Yannicolland. Inquiétude particulière aussi ce matin dans les EHPAD. Un foyer de 143 cas positifs a été détecté dans un établissement de Loche en Indre-et-Loire. 121 résidents et 22 personnels. Aucun cas grave selon l'ARS. Mais les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Alors, virus oblige Yann. Les évêques de France sont réunis en assemblée plénière jusqu'à demain dimanche, mais en visioconférence. Oui, et parmi les sujets débattus, celui de la pédophilie dans l'église. Avec un rapport qui vient d'être publié, 320 victimes se sont manifestées ces deux dernières années. 153 prêtres et 36 religieux ont été mis en cause. Un fonds de solidarité avait aussi été évoqué il y a tout juste un an. En revanche, rien de nouveau à ce sujet. Les ecclésiastiques n'arrivent pas à trouver un accord sur ce geste financier, ni à lui donner un nom. Monseigneur Dominique Blanchet est l'évêque de Belfort-Montbéliard. Comment et quel nom allons-nous lui donner pour qu'il soit bien communicable, pour que nous nous comprenions bien sur sa signification ? C'est là tout l'enjeu. Lorsque nous avons évoqué ce volet, je pense que nous n'avions pas conscience de la diversité de compréhension de cette démarche. Certaines personnes victimes peuvent accueillir un geste de cette nature comme à la limite presque indécent. D'autres personnes peuvent peut-être espérer un tel geste sur lequel nous devons encore continuer de travailler. Monseigneur Dominique Blanchet, l'évêque de Belfort-Montbéliard, joint pour RTL par Marie Guerrier. Dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, trois nouvelles personnes ont été mises en examen. Un homme de nationalité française, une mineure également française et un russe, Tchétchène. Les deux hommes sont notamment soupçonnés d'avoir échangé des messages avec l'assaillant via un groupe de discussion. Et puis hommage aujourd'hui à Nice, aux victimes de l'attentat de la basilique de l'Assomption. Alors que le terroriste a été transféré hier après-midi à Paris en avion et sous haute sécurité, la mémoire des trois personnes décédées sera honorée au cours d'une cérémonie nationale ce matin au sommet de la colline du Château. Présidé par Jean Castex, le Premier ministre, un événement auquel assistera également l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Le football, Yann, et l'Olympique de Marseille qui relèvent timidement la tête en Ligue 1. Oui, et trié 3-0 à Porto cette semaine en Ligue des champions. L'OM s'est imposé hier 1-0 à Strasbourg grâce à un but de Morgane Sanson en deuxième période. L'OM pointe provisoirement à la quatrième place du championnat. Suite aujourd'hui de la dixième journée avec Bordeaux-Montpellier à 17h, puis PSG Rennes à 21h. Paris toujours privé de Neymar et Mbappé. En tennis, cette fois au tournoi de Bercy, malgré deux balles de match, Hugo Humbert s'est incliné en quart de finale devant Milos Raonic. 6-3, 3-6, 7-6. Le Messin a tout de même sorti auparavant Titsipas et Silić et il ne l'oublie pas. Je suis déçu. Après, depuis deux ou trois semaines, je sens que je suis en progrès. Donc je suis quand même content. J'ai fait des bons matchs contre des bons joueurs. Je sens que j'ai le niveau, mais pour passer encore un cap, il y a encore des choses à améliorer. Donc je vais me reposer, je vais prendre le temps et puis me repréparer pour la prochaine saison. C'est vraiment heureux rien que d'y penser. Hugo Humbert avec Isabelle Nanger pour RTL en rugby. Un résultat tout loin a battu brief 35-19 hier en ouverture de la huitième journée de top 14. Puis un rappel évidemment, le foot, on refait le match 18h30 et puis RTL foot ce soir, le PSG. C'est parfait Yann Bouchery, RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. C'est évidemment, vous parliez des Etats-Unis, Yann avec Joe Biden qui s'est exprimé tout à l'heure, un petit peu avant 5h du matin. Pour nous, nous allons gagner, voilà ce qu'il a dit. Alain de Chalvant, je me retourne vers vous, grand reporter international. On évalue la situation. Biden qui appelle au calme les Américains, donc au rassemblement. Est-ce qu'on peut encore craindre des débordements ou du chaos comme ça avait été annoncé ? Écoutez, c'est une des bonnes surprises quand même de cette élection. C'est que jusqu'à maintenant, pratiquement, il n'y a pas eu de troubles. Alors, c'est vrai qu'il y a des groupes armés, même sérieusement armés avec des armes de guerre, qui existent aux Etats-Unis et qui sont des supporters de Trump. On sait que dans le premier débat qu'il y a eu, Trump avait dit à propos de ces groupes de se tenir prêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que, sur un claquement de doigts de Trump, ces gens-là vont se mettre à attaquer les permanences du parti démocrate ? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que quand même, ça n'ira pas jusque-là. Mais qu'il y ait quand même quelques violences, c'est toujours possible. Il y a une chose qui est marquante, c'est la mobilisation des Américains pour ce scrutin présidentiel en cette année 2020. Ils ont voté massivement. Le record, je crois que c'était pas loin de 70 millions de voix pour Obama. Là, Biden est à 74 millions et Trump, 69 millions, presque 70. Ils ont battu tous les deux le record, en tous les cas. Tous les records. Mais bon, la pression qui a été exercée sur chaque citoyen américain sur ce scrutin, par Trump, et surtout par Trump, parce que c'est finalement un référendum pour ou contre Trump, tout ça, était telle, si vous voulez, que ça explique cette mobilisation. Trump a quand même 4 millions de voix de retard par rapport à Biden. C'est plus que le retard qu'il avait à l'égard d'Hillary Clinton. Donc, le vote populaire, si vous voulez, alors là, ne fait l'objet d'aucune contestation. Mais c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation, mais tout le monde, même nous ici, en Europe, on est passionnés par ce scrutin. Si vous voulez, alors forcément, les Américains, c'est encore pire. Et toujours pas de vainqueur officiel, je vous le rappelle, même si Joe Biden a déclaré tout à l'heure, nous allons gagner. Merci Alain Dechalron de nous accompagner. Il est 7h38. Dans un instant, nous passons la première. On parle voiture avec notre spécialiste Christophe Bourroux. C'est Auto Radio qui arrive. C'est Auto Radio qui arrive.